Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment référencer votre salon de coiffure et gérer l'affiche de votre entreprise sur unboncoiffeur.fr. Alors il y a deux manières de le faire. On va voir la première, je vais vous expliquer les deux. C'est-à-dire que votre salon est déjà inscrit dans notre base, mais vous voulez gérer sa fiche et apporter toutes les modifications. La seconde, c'est que votre salon de coiffure n'est pas à enregistrer dans notre base. Et là, il faudra créer sa fiche. On va commencer par la première solution, c'est-à-dire que pour enregistrer un salon. Vous voyez, vous allez cliquer sur ce lien en haut, à gauche, référencer un salon de coiffure. Ici, je vous invite à regarder un petit peu. Vous allez voir que déjà, un bon coiffeur est bien gratuit. Vous avez la possibilité de consulter toutes les fonctionnalités gratuites qui sont comprises dans Un Bon Coiffeur Pro. L'agenda multicoiffeur, la possibilité de mettre en valeur, on voit bien sur les tablettes. Vous pouvez obtenir un sticker pour afficher sur votre vitrine. D'accord, Vitrofani. Ici, on va enregistrer. On va commencer par là. On va taper le numéro de téléphone de votre salon de coiffure. Au hasard, là, c'est un numéro. Voilà. On va prendre le premier ou le second. Allez, hop, celui-ci. On considère que c'est votre numéro et on fait valider ce numéro. Ici, on peut constater l'enseigne de votre salon, l'adresse et le code postal ainsi que sa ville. Donc, pour associer ce salon à votre compte, il va falloir indiquer votre nom, votre prénom, un pseudo, une adresse e-mail. Le pseudo, alors, c'est n'importe quoi, ce que vous voulez. Une adresse e-mail valide, bien évidemment. Et un mot de passe que vous voulez. Il doit contenir au minimum 8 caractères, comme indiqué ici. Et vous cliquez sur inscription et c'est terminé. Voilà. Dans votre cas, c'est terminé. Notre équipe éditoriale va recevoir votre demande et vous contactera pour valider avec vous cette demande. Maintenant, le salon, on va prendre l'exemple où le salon n'est pas enregistré dans la base. C'est-à-dire que vous arrivez, vous voulez enregistrer et référencer votre salon de coiffure, mais celui-ci n'est pas dans la base. Vous allez taper son numéro de téléphone. Hop, je mets n'importe quoi pour que ce soit plus probant. Vous validez ce numéro. Et là, vous voyez, aucun salon de coiffure n'est enregistré sous ce numéro. C'est normal. Déjà, ce numéro, il est un peu particulier. Donc, vous allez prendre, vous allez demander à inscrire votre salon de coiffure gratuitement. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là. Et ici, vous allez mettre le nom de votre enseigne. Alors, on va le faire. On va le faire ensemble. On va mettre n'importe quoi. D'accord ? Salon de coiffure. Hop. Pardon. Tac. C'est mieux comme ça. On n'est pas un coiffure à domicile. Un numéro de téléphone, on a déjà dit qu'on mettait n'importe quoi. Hop. L'adresse. Alors, 18 rue Deschamps. Hop. Le code postal 35000. Voilà. Rennes. Hop. Et on va dire que c'est mon salon de coiffure. Donc, vous pouvez indiquer votre numéro de portable. Une adresse e-mail. Valide. Donc là, hop. Et ici, très, très important, le numéro de SIRET. Il faut absolument l'indiquer. Donc, parce qu'en fait, ça nous permet de prendre, de vérifier si l'enseigne correspond bien. Et avant de vous appeler, on fait les vérifications. Donc, on va marquer un numéro de SIRET. Hop. 15. 818. 818. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Voilà. N'importe quoi. Tout le reste, c'est pas grave. Pour l'instant, tout ça, on n'en a pas besoin. On pourra le faire ultérieurement. Donc, une fois que tout ça, c'est fait, on clique sur Je confirme l'inscription. Et là, le salon a été enregistré. Mais il n'est pas associé à votre compte. Donc, ici, il va falloir enregistrer maintenant, pour qu'on puisse, nous, associer ce salon de coiffure à un compte qui sera le vôtre. Mais il va falloir que vous indiquiez votre nom, votre prénom, le pseudo, ce que vous voulez. D'accord. Une adresse e-mail valide. Encore une fois. Et un mot de passe que vous allez prendre et que vous allez déterminer avec un minimum de 8 caractères et qui vous permettra de vous connecter à votre espace pro. Ensuite, vous cliquez sur Je confirme mon inscription, sur ce bouton-là. Et c'est terminé. Nous, on reçoit la demande. Notre équipe éditoriale vérifie toutes vos informations. Et prendra la peine de vous appeler pour valider avec vous votre inscription. Une fois que cela est fait, l'inscription validée. Vous aurez accès à votre fiche et vous pourrez effectuer toutes les modifications que vous voulez à partir de votre compte pro. C'est terminé pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos pour le détail de votre espace pro. Et là, on va voir point par point ce que vous allez pouvoir faire avec votre compte et à quoi va vous servir votre fiche sur unboncoffeur.fr. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada